Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyonce Reborn. Nous souhaitons vous abonner, si vous n'êtes pas abonné, cliquez là-dessus, abonnez-vous et activez la cloche de ne pas moquer tout simplement nos prochaines vidéos. Et aujourd'hui nous avons décidé de vous révéler des choses que la plupart du temps les chrétiens ignorent. Les gens ignorent le pouvoir qu'a le diable et ce que le diable est capable de faire. Quand vous êtes vous le vrai chrétien, vous vous levez le matin et que vous priez, qu'est-ce qui se passe ? Vous vous attendez à ce que Dieu agisse à votre faveur ou encore il a compris ce que vous avez demandé ou encore les autres prières pour être plus simples. Mais vous savez que Dieu il agit en son temps et ça peut mettre aussi du temps. Mais ce qui est sûr c'est que le diable sera le premier à venir sur le terrain avant Dieu pour vous faire croire que c'est Dieu qui est en train d'agir dans votre vie. Et c'est ce dont nous voulons vous parler ici. Mes frères et soeurs, mes frères et soeurs, les choses que les chrétiens ne savent pas la plupart du temps sont ici. Ecoutez bien, suivez-nous, ça va être chaud. Si tu n'as pas abonné, cliquez, abonnez, mettez un clic, ça accroche, ça va, tu ne peux pas moquer les prochaines vidéos. Et cliquez sur j'aime déjà quand tu es touché par cette vidéo parce que je suis sûr que tu vas apprendre des choses. Nous avons dit dans l'une des vidéos que nous avons faite, il y en a très bonne, que le diable cherche à contrôler les humains et les posséder. Quand on parle de contrôle, il veut juste savoir tout ce que vous faites et avoir une même mise sur vous. En plus de cela, il cherche à posséder les humains, c'est-à-dire mettre des demandes en vous pour voir exactement ce qui se passe dans votre esprit, dans votre âme et de bien vous influencer à faire le mal ou encore vous orientez vers le mauvais chemin. Donc le travail prioritaire du diable, c'est de faire dévier les vrais chrétiens du vrai chemin ou encore du bon chemin et les amener sur son chemin ou encore sur le chemin qu'il souhaite ou encore sur le chemin mauvais qui va le conduire dans la mauvaise chose, dans le malheur. Quand tu as dit, c'est pour recevoir quoi ? C'est le bonheur. Mais le diable, il va mettre en oeuvre, il va tout mettre en oeuvre pour que toi, tu puisses tout simplement tomber dans une situation où tu es en train de prier et tu as l'impression que tes prières ne sont pas exercées et c'est autre chose que tu vois. Mais frères et soeurs, vous allez comprendre. Comment le diable fait-il ? Pour écouter nos prières. Pour écouter nos prières, nous allons vous dire, mais frères et soeurs, que la plupart du temps, ce que le diable fait, c'est qu'il positionne ses agents auprès de nous, autour de nous, juste pour écouter ce que nous sommes en train de dire. Et vous allez vous dire, oh, vous êtes sûr, dans votre maison, il n'y a personne. Si vous êtes sûr, dans votre maison, nous allons vous dire qu'autour de vous, il y a la caméra, quelque chose. Il y a la caméra, il y a les caméras spirituelles de la sorcellerie qui existent. Il y a les caméras spirituelles qui existent. Il y a toutes ces choses bizarres que nous voyons la plupart du temps dans notre monde. Ils sont là. Et le diable a installé toutes ces caméras juste pour contrôler les humains, entendre ce que vous dites, et vous poussez après de mauvaises décisions pour la plupart du temps. Nous allons prendre un exemple simple. Voici une chrétienne qui s'est levée le matin. Elle, elle a besoin d'un mari. Et tout sur sa prière, sur son mari. Son mari. Eh oh, Seigneur, mon Dieu, tu es joli. Moi, je veux un mari. Dieu aussi le content. Elle est là-bas, elle dit, oh, tu as compris ce que tu as dit. C'est une bonne chose. Pour moi, tu ne veux pas gaspiller ta vie avec plein d'hommes. Tu veux un seul mari, c'est déjà bon. Mais ça doit venir en ton temps, en mon temps. Maintenant, la fille, quand elle a fini de prier là, elle n'a pas encore reçu de message par rapport à Dieu. Parce que quand tu pries et que tu demandes à Dieu d'agir en ta faveur, Dieu s'est prête également de travailler pour toi. Mais ça peut prendre ce temps. Mais ce qui s'est passé, c'est que vous allez voir. Cependant, ce que vous allez voir, c'est que le diable, avant que la mère de Dieu n'arrive, il sera le premier à venir sur le terrain. Et c'est à ce moment-là à l'église que tu vas te rendre à l'église, par exemple. Ou même pas, même à l'église. Dès que tu sortiras de ta maison nette, vous n'aimez même pas que Dieu agisse le premier à ta faveur. Le diable va être le premier à positionner même cette personne que tu recherches sur ton chemin. C'est à ce moment-là, dès que tu vas sortir de la maison nette, tu vas voir un homme qui a venu te dit, bonjour ma jolie, tu es jolie. Et toi, tu te dis que c'est Dieu. C'est à ce moment-là, tu as retourné à la maison, après tu as dit, oh, j'ai prié aujourd'hui, Dieu m'a exaucé. Dieu est vraiment jolie. C'est un homme que j'ai rencontré, on a même échangé de contact, tout ça. Qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il y a vraiment, Dieu est l'amour. Tu peux même prendre ça, même pour, comment on appelle ça, un témoignage à l'église. Tu dis, oh, j'ai prié, je ne savais pas que Dieu est l'occasion de prier. Mais aujourd'hui, il m'a exaucé. La frère Saint-Jean va vous dire. La personne que tu as vu là, c'est une personne que le diable a placé là sur ton chemin. Juste pour que tu puisses croire que c'est Dieu qui a tenté d'agir. Or, c'est lui qui est tenté d'agir. Et c'est ce que le diable est tenté de faire ces temps-ci. Nous allons vous dire, ça c'est un exemple, c'est ce que le diable a tenté de faire ces temps-ci. Il est tenté de dévier les chrétiens, de la voie, même tout le monde, tous ceux qui prient, qui espèrent en Dieu. Il veut vous faire dévier du bon chemin. Si tu pries, tu demandes un truc à Dieu. Il faut attendre que Dieu te réponde d'abord. Il ne faudrait pas que quand tu vas voir un truc, se manifester là, juste devant toi. Tu vas te dire que c'est Dieu. Oh, c'est le diable. Le problème ici, c'est que quand le diable a placé un homme pareil sur ton chemin, imaginez la suite. C'est le faux. En plus, c'est un sorcier. Cet homme que tu vas voir là, et tu vas croire que c'est Dieu lui-même qui t'a envoyé là. Comment tu as dit, c'est un faux. Et c'est à ce moment-là que ce homme-là, tu vas commencer à gâcher ta vie. Tu vas commencer à te convencer de façon bizarre. Et tu vas maintenant accuser Dieu pour dire, oh mon Dieu, tu as dit de m'envoyer un homme, tu m'envoyer un fou. Ah mon Dieu, qu'est-ce qu'il n'y avait pas avec toi ? Et tu vas commencer à te plaindre. Tu vas maintenant accuser Dieu, oh mon Dieu, avant tu étais joli, mais peut-être tu n'es plus joli. Nous allons te dire ? Nous allons te dire. Nous allons te dire ? Toi si mon âme, mon frère, tu cherches une femme, tiens, 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 et une femme. Il y avais une femme la. Il la demande à Dieu d'adider de cette voix. Et si tu prie, que Dieu lui-même tu revèles que la personne qui est venue sur ton terrain, là, sur ton chemin, que tu ne te vois même là, c'est lui-même que l'a envoyé. Sinon, le diable va envoyer son argent pour tout faire du jeu du chemin de Dieu. Ce sera la même chose. Et après, quand tu vas voir le résultat, il sera fâché. C'est ça. C'est de ça que nous sommes obligés de vous parler. C'est de ça que nous sommes obligés de vous parler. Le diable écoute bien ce que tu as dit de ta prière. Il l'entend. Même si tu te dis que tu es seul de ta chambre, le diable il l'entend ce que tu dis à Dieu. Et lui, il va tout mettre en œuvre pour être le premier à descendre sur ton terrain. C'est même la preuve qui montre que Dieu entend nos prières. Si le diable n'entend pas nos prières comme ça, c'est que Dieu aussi peut les entendre mieux que lui. Mais Dieu agit en son temps. Et selon un processus. Un processus, ce n'est pas un coup. Avec le diable, tout va vite. Comme une voiture. Ça va-t-il s'arrêter, il continue d'avancer. Ça s'arrête, même si on connaît le mieux, il va continuer à avancer. Mais avec Dieu, les choses vont tout doucement. Parce que c'est un processus. Pendant le temps que tu attends la venue de ton homme. Dieu prend le temps de t'enseigner sur comment tu vas te comporter dans le foyer. Et il va te dire également, qui sont tes ennemis, qui ne voulaient même pas te voir réussir. Et qui sont des mauvaises personnes qui sont toutes de toi. Si Dieu veut te bénir, nous allons te dire. Il va commencer par faire le processus. Si tu dis, Seigneur mon Dieu, bénis-moi. Moi, je suis baptisé, j'ai souffri. J'ai besoin vraiment de travailler, d'avoir une vie stable. Dieu, il va regarder ta vie. Et il va maintenant te parler en songe d'abord. Il va établir un moyen de communication entre toi et lui. C'est-à-dire, quand tu pars, tu dis quelque chose à Dieu, tu demandes un truc à Dieu, Dieu doit te répondre. Donc, Dieu va passer par un moyen très simple pour te parler. Il va choisir. Il y a la parole de Dieu. Et il y a aussi les songes. Dieu va te passer en songe comme ça pour te parler, pour te dire. Ce que tu me demandes, c'est extraordinaire. Tout ce que tu me demandes, c'est extraordinaire. Mais regarde toi-même ta vie. Il y a des gens avec qui tu marches, qui ne sont pas de Dieu. Et ces gens-là, cherchent à t'enfoncer. Il faut sortir de ce groupe. Dieu va te parler ainsi en songe. Ma soeur, Dieu va te parler mon frère. Dieu va te parler en songe comme ça. À ce que tu vois. Ça veut dire que cela, ce que Dieu veut faire, il veut d'abord te délivrer, te sauver. C'est-à-dire à sortir de ce mauvais groupe à laquelle tu marches. Parce que ça, ça, il peut t'envoyer quelque chose de consulter. Si tu envoies cela, tu vas le détruire. Ou encore, ils vont le détruire. Tes amis, qui sont des anciens, ils vont le voler. Ma frère Seigneur, nous allons vous dire. Nous allons vous dire que ces choses sont réelles. Et quand Dieu va te parler ainsi en songe là. Qu'est-ce que tu dois faire ? Tu dois tout simplement obéir. Tu dois dire, Seigneur, tu dois te lever maintenant le matin. Tu pries. Tu dis, Seigneur, je te demande un truc extraordinaire. Je vois clairement que tu veux vraiment exercer ma prière. Et je comprends aussi ce que tu es en train de me dire. C'est un dialogue. Tu pries comme ça. C'est comme ça, on prie. Tu parles à Dieu. Tu parles à quelqu'un. C'est comme si tu parles à quelqu'un. Mais la différence ici, c'est que c'est Dieu. Tu dis, Seigneur, je comprends. Tout ce que tu me dis, c'est vrai. Je vois clairement que mes amis sont des lourds pour moi. Ou encore ceux qui m'entourent. Ce sont ceux qui font un stack à ma bénédiction. Donc, puisque tu as demandé de m'en séparer. Je ferai ce qu'il y a à mon possible pour y arriver. Mais toi, Seigneur, s'il te plaît, assiste-moi. Et donne-moi la force. Voilà. C'est comme ça, Dieu lui-même a commencé à t'aider. Et toi, tu vas voir que tes amis, tu vas créer une situation pour tous t'abandonner. C'est comme un gars. Il avait de l'argent. Le jour, il n'avait plus de l'argent. Tous ses amis ont commencé à l'insulter. C'est ce jour-là qu'il a compris qu'il y avait un problème. Et il a vu leur prévissage. Il y a des situations comme ça qui peuvent arriver. Ou encore qui peuvent arriver. À ce moment, tu vas commencer à crier. Oh mon Dieu, quel malheur ! Pourquoi j'étais connu et puis aujourd'hui, je n'ai plus rien ? On va voir ce que tu vas voir. Dieu veut te faire voir un truc que tu ne pouvais pas voir quand tu avais l'argent. Parce que si tu étais là, il fallait que tu sois dans une position où tu n'as pas grand-chose. Pour que tu puisses voir la manifestation de tous ces gens que tu appellais même tes amis, tes potes, tes meilleurs amis et tout ce que tu connais. Nous allons te dire, nous allons te dire. Et ce sont des choses qui sont réelles. Ce sont des choses qui sont même plus réelles que réelles. Lui. Et quand tu vois maintenant que ces choses vont te passer et que tu vas vraiment te libérer de tes amis. Ce qui va se passer, c'est que tu vas maintenant devenir seul. Tu vas rester seul. Et là tu seras seul maintenant face à Dieu. On m'a dit que ce gars là, il n'a pas d'amis. Il n'a pas d'amis. Il n'a pas de copains. Il est le seul que c'est qu'il marche sur Saint-Bakazine. Il ne va pas avec lui. Voilà. C'est l'état où tu es là. C'est l'état qui te faut. Pour que Dieu lui-même vienne maintenant agir dans ta vie. Et même te construire. Si tu es jeune et on t'a dit que tu as l'appel de Dieu sur ta vie. Ce que nous sommes battus de te dire là, ça va t'arriver. Les gens vont commencer à te détester. Les gens vont commencer même à t'insulter. Ils vont dire, oh toi tu es chrétien, qu'est-ce qu'il y a ? Quelle façon c'est d'être chrétien ça ? Ils vont commencer à te haïr. Pour rien. Ce sont les démons qui font ça. Mais toi avant ça va être Dieu va te dire. Parce que dans cette position où tu te trouves là. Celle-là même c'est tout la bénédiction. Si tu continues sur ce chemin, Dieu va venir encore. Et tu t'es informé sur certaines choses. Et c'est de cette situation où tu seras là. Oh Dieu maintenant va te dire par la suite ce qu'il faut faire. Et comme tu sais que Dieu te parle maintenant en songe. Tu as ton sommeil pendant que tu as endormi. Tu vas maintenant suivre tes songes. Suivre tous tes songes. Et tous les messages que Dieu te donne. Tu vas commencer à les suivre à la lettre. Tu sais que Dieu te parle et tout ce qu'il te dit c'est réel. Et tu as vu que tes songes se sont réalisées. Tu as vu que maintenant ce n'est plus un jeu. Tu as pris conscience que tu es dans un état vraiment assez compliqué. Et tu as besoin de marcher sur la bonne voie. Commence encore à analyser ta vie. Si tu es en cours de la masturbation ou de tous ces péchés. Abandonne tous ces péchés là. Maintenant continue à prier. Demain de la prière. Et un jour Dieu te dira. Quand et comment les choses vont se suivre. Elles sont sûres. Et c'est ce que toi tu puisses avoir d'abord la délivrance totale et durable. Une fois que tu serais délivré. C'est là maintenant la bénédiction va venir. Et quand la bénédiction va venir à ce moment là. Pour rien ne pourra l'arrêter. Pour rien ne pourra l'arrêter. Parce que toi tu as connu les difficultés. Tu as vu que de ce monde il n'y a pas que de bonnes personnes. Il y a de mauvais gars. Il y a de mauvaises femmes. Il y a de mauvais amis. Et tu as tout compris de tout ça. Et maintenant tu marches dans une nouveauté de vie. Et pour toi c'est Dieu qui est ton ami. Et pour toi c'est Dieu qui est tout pour toi. Et lui et lui seul. Pour quelqu'un qui marche comme ça là. Avec une bénédiction divine qui est venue dans cette situation. Il ne pourra jamais l'arrêter. Il sera toujours à la tête. Il ne sera jamais à la queue. Mais folie du Théronome 28. Si tu obéis. Qu'est-ce qu'on dit là-bas ? On dit si tu obéis aux recommandations, aux commandements de Dieu. Aux commandements que Dieu te donne aujourd'hui là. Dieu te donnera la sécurité sur toutes les nations de la terre. Nous nous avons dit que le diabète voyant cela, il devait faire quelque chose. C'est pourquoi quand vous avez établi une connexion avec Dieu dans la prière. Il a été le premier à venir écouter votre prière et agir. En vous mentant que c'est lui, que c'est Dieu qui a été agi. Cela veut dire qu'à ce moment le diabète va se faire passer pour Dieu. Ce que nous voulons vous donner comme message, c'est que Dieu peut faire des grosses choses dans votre vie. Mais le diable, certain, ne va pas se laisser faire. Si vous priez, sachez aussi que le diable vous entend. Si vous voyez de telles manifestations bizarres, dès que vous finissez de prier, vous voyez même des signes du genre comme si quelqu'un entend moi prier, il essaie de mettre en application cela. Sachez que ce sont les sorciers qui font cela. Il y a les sorciers parmi nous. Et ça c'est le travail. Détourner le vrai que tient du chemin ou encore de la voie de Dieu. Est-ce que vous comprenez ? Voilà. Aujourd'hui que cela t'aide. Maintenant, si tu as un songe, même si tu n'as pas expliqué à quelqu'un, tu t'es dit que personne ne sait. Le diable sait. Il a entendu cela aussi. Voilà. Là, ce n'est pas toi qui as prié. C'est Dieu qui t'a monté un truc. Maintenant le diable, il est informé. Il a dit que le diable a un troisième œil. Et ses yeux lui permettent de voir l'avenir. Ça veut dire qu'il a une vision, une vision de loin. Ça c'est une chose que beaucoup de chrétiens négligent. L'instruction a une vision de loin. Le diable a une vision de loin. Il peut voir la bénédiction qui va venir. Il peut voir s'il y a un bonheur qui va t'arriver. Donc, pendant que le bonheur est aidé de venir, lui va venir se positionner sur le chemin comme un obstacle pour t'empêcher de passer. Maintenant, toi, tu dois être forte. Tu dois être forte dans ces temps-ci. Pour pouvoir avancer quels sont les obstacles qui vont se mettre sur ton chemin. Et qu'est-ce qui va t'aider dans cette situation ? Qu'est-ce qui va t'aider ? Là, c'est pas seulement la prière, mais c'est la parole de Dieu. Et c'est ce qui a été dit dans la parole de Dieu. Beaucoup de personnes ont rencontré des problèmes dans leur vie. Et là, ils sont rencontrés dans la parole de Dieu. C'est pas pour rien. C'est pour que toi, tu puisses juste les écouter, les rencontrer, découvrir ce qu'ils ont vécu, afin que toi aussi, tu puisses en tirer une très bonne leçon en ton temps, dans ta période, durant les problèmes où tu es. C'est pourquoi la prière, la parole de Dieu, n'a pas d'effet. Et même qu'on combine les jeunes, c'est pour chasser les mauvaises démons, les grands démons qui ne veulent pas nous voir, pour espérer. Mais est-ce que vous comprenez quelque chose ? On lui dit que Dieu te parle, on lui dit que si tu pries beaucoup, tu n'es pas exaucé, c'est peut-être parfois parce que tu néglies certaines choses, et que j'oublie que c'est un processus. Dieu veut que tu réussisses, il n'est pas contre toi. C'est pas que tu n'es pas joli, c'est pourquoi Dieu ne veut pas écouter ta prière, ça n'a rien à voir. C'est pas que, non, Dieu s'en fout de toutes ces histoires, il n'est pas dans les détails. Il te connaît mieux que toi-même. Il nous dit encore que le bon plan de Dieu, il nous dit que Dieu veut nous voir heureux. Il dit que c'est pour le projet, Dieu s'en appuie de bonheur, non de malheur. Il dit que c'est quelqu'un qui veut vraiment que nous réussissions. qu'en pensez-vous ? Il pense que oui, ça veut dire qu'il donnera tout, il met à tout en œuvre, pour que nous puissions juste être épanouis. Mais nous devons juste obéir à ce qu'il nous dit. et les choses que vous négligiez là. Si Dieu permet que vous rencontrez quelque chose, ou encore quelqu'un vous révèle cela comme ça, que vous, que ça vous révèle, que ça vous permet de faire attention. Faire attention. Il dit que votre manière de marcher là, ça va strictement changer. Ça va même changer, même plus changer que changer. Imagine que tu es dans une situation où tu pries, et le Dieu m'entend à prier, et il s'empresse, il s'empresse, même à venir se pressionner devant toi, comme si c'était Dieu, afin d'exaucer ta prière, pour te faire croire que c'est Dieu qui a été d'agir, on se le tient. En ce moment, tu dois avoir quoi ? Un esprit de discernement. C'est pourquoi la première prière que tu dois faire, comme même Salomon, c'est de demander à Dieu de te donner son intelligence. Ça t'aidera dans beaucoup de dimensions. Ça te permet d'avoir l'esprit de discernement. La sagesse de Dieu, la sagesse de Dieu t'accompagne d'abord. Ce sont des priorités, ce sont des choses. Ce que tu dois demander en premier lieu. Je vais te dire, si tu demandes l'agir à Dieu, c'est bien. Mais la sagesse et l'intelligence sont préférables à l'or et à l'argent et à tous ces choses que tu connais. Parce que si tu n'as pas l'intelligence de Dieu, la sagesse de Dieu, le diable encore un petit souci peut venir et ramasser toutes les choses que tu as. Je vais te dire, ce sont des choses qui sont réelles. Il y a des souciers parmi nous. Il y a des satanistes parmi nous. Le diable est là, il travaille. Il entend tes prières, mais tu saches comment marcher. Si tu cherches une femme, il faut savoir que le diable sera le premier à venir te proposer une femme. Si tu cherches un homme, le diable sera le premier à venir te proposer un homme. Mais sois sûr que c'est Dieu qui l'envoie, que Dieu t'ouvre les yeux. Ça veut dire que quand un homme va venir se pressionner, devant toi, ou encore quand une situation va se pressionner, devant toi, dès que tu as fini de prier, va prier. Demain là-dessus c'est de lui. Et Dieu va te ouvrir les yeux. Tu verras même des signes qui vont montrer que, effectivement, ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Parce que cette personne va finir par se dévoiler. Parce que cette personne, la même qui est guidée par le diable, saura que tu as demandé un truc pareil à Dieu, et que Dieu est en train de le dévoiler. Ou encore il a dévoilé. Passe soin de toi. Dieu parle. Dieu est toujours prêt pour nous. Dieu est prêt pour nous. Il est prêt pour nous. Il est prêt pour nous. Il est plus prêt pour nous que quelqu'un sur la terre. Mais nous serions vraiment obéissants et venus. Sois ouvrir les yeux. C'est ainsi. Ouvrir les yeux. Le diable c'est le séducteur. Il n'y a pas des personnes même qui se disent que Oh, je suis allé sur un homme de Dieu, c'est le prophète. Il est joli. Il est fort. Il a prédit mon avenir. Il m'a dit qu'est-ce que j'ai fait hier, qu'est-ce que j'ai fait avant-hier. Il a déjà fait ça aussi. Parce qu'il voit. Il y a beaucoup de choses bizarres qui se passent. Bon, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche. Cliquez sur l'abonnée. Et on appellera dans la prochaine vidéo. Il faut pour ça qu'ils sont parmi nous également. Faites attention. Connaissons de vous. Merci encore.